Bonjour, je suis le coach de Kareza Gbomi, de Kaza Wago, et je suis un équipe de Belaï. Le match est bien, le village est bien épermé dans le tournoi. Et quand vous avez gagné au 3-0, quelles sont vos impressions du match ? Moi, je ne sais pas, c'est que je n'ai pas eu de victoire de Belaï, parce que j'étais plus forte. Donc, c'est la loi du soutien, celui qui est plus forte, tactiquement, techniquement, les gars qui marchent. Et là, par contre, c'est quand j'ai rencontré une équipe très forte, une grande équipe de Belaï, et c'est qu'il y a tous les deux, gagné avec moi. Je voudrais que j'ai l'accepter parce que c'est le soir, c'est que plusieurs tactiquement, techniquement, ils emportent le score. Et là, je les encourage, je les félicite. De mon côté, je dois retourner là-bas, je travaille juste davantage encore, revoir les tactiques. Parce que là, j'ai tiré beaucoup de conséquences, j'ai tiré aussi des choses acquis. C'est-à-dire, quand j'arrive au village, je dois rectifier que l'équipe de Belaï, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que j'ai beaucoup d'acquis, par rapport à mon jeu, il reste encore. C'est vrai que, voilà, les joueurs qui ne sont pas sévistés, c'est l'élection. Mais j'ai les choses qui ne veulent plus tarder, et le travail tactique, il reste encore. Mais par l'ordre du premier match-cap, après viendra, je verrai comment il faut travailler davantage pour pouvoir gagner les deux matchs. Et puis, en tant que c'est-à-dire, dans la pôle 1, ce sera un débat pour Bela qui sera un débat. Mais écoute, avoir l'équipe de Belaï jouer, on a l'impression que Belaï n'est pas venu jouer le second rôle. C'est une équipe tactiquement bien, sauf qu'ils ont passé dans les quelques minutes, aux minutes où ils avaient encaissé les vies. Mais aller voir jouer, c'est une équipe qui est extraordinaire. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit, hein. Ce n'est pas une équipe qui les va voir. Tactiquement, j'ai fait un travail extraordinaire. Mais malheureusement, on était surpris par le premier but et le deuxième but. Donc là, et puis là, comme c'est des gosses, ça les a frustrés. Et c'est ce qu'il y a permis qu'ils ont encaissé les trois. Mais c'est négociation, c'est de travailler. C'est menace, c'est là où on regarde le coach, le vrai coach. Quand on a une défaite, c'est par rapport à cette défaite qu'il faut encore relever la tête à l'autre. Et j'ai dit, l'inchange, là, on a dit, c'est le bonjour. Je voudrais me travailler. Je vais continuer de travailler, beaucoup de travail, encore de travail pour pouvoir m'en sortir. Donc, quels sont les objectifs visés par Belaï pour ce tournoi? Je ne veux pas dire visés par Belaï, c'est que j'en ai arrêté. Moi, c'est la défaite-là, c'est vrai, c'est une défaite. Parce que j'avais rencontré une équipe plus forte, comme je l'ai dit, une équipe plus forte, tactiquement aussi. Mais je ferai tout aussi. La vision de Belaï, c'est d'être qualifié au deuxième jour. Et là, c'est de travailler, de travailler qu'on doit faire. Et, inshallah, je promets les gens que je le prône, inshallah. Ok, qu'est-ce que c'est qu'on ne veut vous remercier? Donc, je remercie d'abord nos adversaires de l'Église. Je le remercie surtout sur l'organisation, la mise en place que nous avons trouvée à l'Église. C'est extraordinaire. Je dis que c'est décidé au village qui fait toujours de faire plaisir. Et nous, Belaï aussi, c'est le même jeu. Dans chaque tournoi, là, on parle. Là, le premier jeu qu'il s'est passé, c'est de faire plaisir. Et là, j'ai trouvé aussi un jeu tactique et technique. Nous avons le même système de jeu. Mais comme je l'ai dit, ils se déplacent très bien dans le terrain. Ils étaient plus forts que nous en déplacement et en utilisation des espaces. Donc, je vous remercie. Donc, bon sens pour la suite, coach. Merci.